sur assalamu alaikum sahaitu al khawa inshallah harakoum bkhir j'aimerais nous dire une petite intervention qui est liée à le discours Emmanuel Macron où il a évoqué l'affaire Bourraoui d'accord ? donc nous avons une petite partie et nous allons donner le livre pour nous aider nous avançons là aussi il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et un discours en quelque sorte qui s'est construit je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'a eu si ce pas j'ai un message très simple je vais continuer voilà en tout cas pour le quelques instants important sur le discours diallo concernant cette affaire donc on analyse bien ce que je dis pour essayer de comprendre comprendre certaines choses à mon sens bien sûr on a été comme réunion autant que citoyens algériennes on parle d'une franco-algérienne cette affaire premièrement concernant Bouraoui honnêtement quand je vous dis à la Tunisie on ne saura jamais qu'il s'agit de Bouraoui on parle le retour d'une franco-algérienne en France on se demande qui c'est d'ailleurs ceux qui ne sont pas au courant de cette affaire ils disent bon le retour d'une franco-algérienne c'est tout après qu'il est à la Tunisie on a apprécié c'est l'affaire c'est la dame en question c'est-à-dire Amira Bouraoui l'évasion le retour mais la fuite l'évasion l'opération d'évasion Amira Bouraoui avec la complicité d'une association de malfaiteurs les Aounouha les Ousloha les Atawalha le passeport les Khardjouha et le scandale le pire dans cette histoire c'est qu'elle a été aidée et sortie de Tunisie par la DGES ce qui veut dire qu'il y a Amira d'accord c'est une agente qui est mandatée peu importe mais en tout cas elle n'est pas innocente c'est ce qui est c'est qu'il y a donc là Emmanuel Macron il va se parler de cette question ça prouve encore une fois l'affaire est très grave d'accord il sait maintenant parce qu'il y a d'autres discours il dit qu'il y a des relations qui étaient très importantes avec le Jazeera les relations les relations diplomatiques les relations il y a eu la visite à l'arcane Saïd de Shangriha la France c'est une première ou des accords il y a eu il y a eu pas mal des investissements des projets plusieurs choses avant de se faire cette question de Buraoui donc l'église était bonne plus ou moins ok je sais le maman le maman de Mégétibbon c'est un peu après il y a eu l'église de Mégétibbon au Mégétibbon dans le Jazeera le nidoual de l'église le maman et l'église la maman et l'église la maman et l'église et l'église la maman Donc c'était un message clair aux autorités françaises. Il faut qu'il y ait un message clair aux autorités françaises. Parce qu'il y a eu de l'ingérence. Et l'ingérence en Algérie, je n'en ai pas d'accord. Bien sûr, quand il y a quelques opposants, enfin des pseudo opposants algériens, que ce soit à l'étranger ou dans le jazaire, ils disent qu'il y a un jazaire ou qu'il n'y a pas d'accord ou qu'il n'y a pas d'accord. Bon, couper les relations, faire un scandale, faire beaucoup de bruit pour une jeune fille qui a pris la fuite. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais cela dit, c'est une hors-la-loi, un problème judiciaire, un contrôle judiciaire. Et puis l'interdite sortie du territoire algérien. En plus, elle a été aidée, soutenue par des services étrangers. Donc, c'est très grave ce qu'il s'est passé. D'accord ? Elle peut même être accusée d'espionnage ou de l'amala ou de l'khiyana. C'est très grave ce qu'il s'est passé. Donc, l'Angérie ne va pas pardonner, ne va pas laisser cette affaire comme ça. C'est une affaire judiciaire. C'est une affaire qui suit son cours. Donc, les gens ne sont pas arrêtés et sont pas arrêtés. Donc, cela ne va pas arrêtés. C'est ce qu'il s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé. On le fait de l'amala ou de l'amala ou du lacquer. Donc, ce n'est pas la note. Mais sinon, l'Angleterre, c'est en place. On l'aura d'un service. Donc, il s'est passé. comme les blogs, les réseaux sociaux, sur cette affaire, parce que même le peuple algérien est contre ça et a dénoncé cette affaire, et a considéré cette femme comme une traître. Même les mouaridines n'ont pas d'accord, les mouaridines n'ont pas d'accord. Bien sûr, les mouaridines n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord avec l'équipe, les libanais. Ils n'ont pas d'accord avec ça. Donc, Macron a intervenu et a d'accord avec cette affaire. C'est une polémique. Il dit une chose très importante et qui, justement, ce n'est pas qu'elle pose problème, mais c'est juste qu'on se pose beaucoup de questions. Il dit qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que les relations entre l'Algérie et la France se coulent, qu'on avance, qu'on va vers un avenir meilleur pour la jeunesse, pour qu'il y ait, etc. Vous pouvez suivre, vous pouvez écouter en bas de la suite. Alors qu'il y a des gens qui souhaitent ça. Maintenant, on se pose des questions. Il ne cite aucune partie, que ce soit française ou l'Algérienne, il ne cite rien du tout. Je pense qu'il y a deux choses. deux choses. Il y a deux choses. Soit il fait, comme si, il fait semblant de ne rien savoir, il y a une partie, il y a des lobbies, une partie en France, qui souhaite que les relations entre l'Algérie et la France se brisent, se rompent. Il ne souhaite pas qu'on avance ensemble, d'après lui, d'après son discours. Donc, c'est une partie, voilà, peut-être occulte, peut-être qu'il insinue, l'affaire, elle est en cours, et peut-être qu'il y a une enquête, je ne sais pas. Mais lui, il fait semblant de ne pas savoir. Il ne sait pas, parce que même le président français, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la guerre en Ukraine, avec les pressions mondiales, il peut ne pas être au courant de l'ensemble de la situation. Il ne sait pas ce qui se passe au sein de la DGSE, il n'est pas au commande, comme les institutions, comme les groupes, comme les groupes, il ne peut pas. Donc, soit il fait le malin, il fait l'intéressant, et c'est ce que je pense, honnêtement, il est très malin à Macron, il veut faire passer cette affaire, il veut manipuler, il veut dire, c'est une affaire qui est terminée, puisque c'est une ressortissante française, une franco-algérienne, qui est, le retour de la franco-algérienne en France, il y a eu une polémique, d'ailleurs, il ne se prononce pas, il ne dit rien, à un moment donné, il n'y a pas de mots, il cherche les mots à employer, mais il ne trouve pas, marche, donc je pense, il veut zapper le problème, il veut manipuler, il veut le laisser de côté, et passer à autre chose. Donc, ainsi dire, qu'est-ce qu'il veut dire indirectement, il y a eu cette affaire, systématiquement, que l'Algérie et la France avancent, pour la jeunesse, pour les sports, après, il va parler des visas, il va parler des artistes, il va parler de certaines choses, pour amadouer, justement, l'opinion publique concernant cette affaire, mais, je pense, les Al-Abalou, les Trenkshif, d'ailleurs, tout le monde le savait, mais maintenant, de façon officieuse, la France, en tout cas, les services français s'ingèrent dans les affaires internes de l'Algérie, où qu'il se fait à eux, Amira Bouraoui, qu'il se fait à eux, cette affaire a dit, qu'il se fait à eux, mais il y a l'anguie sous roche, et l'affaire est à suivre. Donc, cette affaire entre l'Algérie et la France, elle n'est pas encore terminée, et elle va suivre, il y a une enquête, l'Algérie, la France, elle va essayer de zapper, en tout cas, le gouvernement français, il va essayer de zapper cette affaire, d'essayer de dévier, pour avancer, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, justement, dans le discours d'Hadda Macron, il ne parle que des intérêts, il a répété le mot d'intérêts dans son discours d'Hadda, par rapport aux pays africains, etc., il a répété le mot d'intérêts, comme je vous l'ai dit, une vingtaine de fois, mais beaucoup de fois, donc, il a des intérêts avec l'Algérie, systématiquement, donc, il ne veut pas jouer avec les intérêts de la France, parce qu'il y a des intérêts de l'Algérie, la France, le peuple français, les politiques français, ils ont des intérêts avec l'Algérie, on a, ce sera le cas qui est à l'Espagne, à l'Espagne, puisqu'il y a des intérêts, le gouvernement algérien, l'Algérie, elle peut rompre systématiquement les relations diplomatiques avec la France, donc, il essaie de, amadouer, il essaie d'y aller doucement, et sûrement, pour essayer de passer, l'étape, et, d'essayer par la suite, d'avancer, et, ne pas jouer avec les intérêts de la France, à dire, donc, c'est le président français, il pouvait très bien répondre, et défendre, cette ressortissante française, puisqu'elle est française, il peut dire, voilà, c'est une française, je n'ai pas, ou on ne peut pas, il peut faire ça, mais il ne fait pas, pourquoi, parce qu'il y a des intérêts, nous aussi, autant qu'Algériens, nous avons des intérêts, avec la France, nous avons des intérêts, avec les investisseurs français, nous avons, etc., ou maintenant, c'est la France, c'est la porte de l'Europe, il y a plein de choses, il y a plein de choses, donc, nous allons dire, et on suit le cours de cette affaire, doucement, on n'est pas des gens, on n'est plus au Moyen-Âge, maintenant, donc, il faut progresser, avancer doucement, et prendre des mesures de sécurité, et travailler, et suivre, les affaires, une par une, doucement, doucement, avec une enquête, avec un travail, précis, net, clair, chirurgical, il ne faut pas dire, que le fondat, ou le malheur, parce qu'à l'âge, à Koutoufou, même le président français, le gouvernement français, à leur tête, le président, ne va pas directement, dans le, 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 c'est-à-dire, dans le, ne va pas directement, dans la confrontation, ou là, nous, on veut avancer, pour la jeunesse, pour Gda, il fait de la politique, d'accord, donc, on doit aussi répondre, politiquement, on va savoir, on va voir, ce qui va se faire, c'est mon avis, c'est mon avis, c'est le réveil, je vais vous faire, on reviendra, inshallah, tout à l'heure, à la prochaine fois, Merci.